Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Nous voilà la leçon de mardi, une amitié risquée. Nous vous invitons à lire Acte 27, verset 1 à Acte 28, verset 14. Les annales des voyages en mer que Paul entreprit en tant que prisonnier, Acte 27 et 28, sont de grandes histoires d'aventure. Le voyage périlleux avec des vents impétueux, y compris les épisodes où ils furent bloqués sur des îles reculées, un naufrage et des rencontres avec les habitants de Malte, l'action se déroule à un rythme rebondissant et se conclut par une fin heureuse, leur arrivée à Rome. Il est presque facile d'oublier que l'histoire est celle du voyage d'un prisonnier, car Paul ressort du récit en tant qu'héros. Il était l'homme rempli de sagesse, Acte 27, verset 9 à 11. L'homme apportant un message de réconfort, les versets 21 à 26. Le sauveur de nombreuses vies, verset 31. Le dirigeant spirituel, les versets 35 et 36. L'homme immunisé contre une vie père, Acte 28, verset 3 à 6. Et le guérisseur, les versets 8 et 9. Paul était la star de l'histoire. Cependant, il y a dans cette remarquable histoire un autre héros, un héros discret, Luc, que Paul appelait notre ami le médecin. Colossiens 4, verset 14. L'écrivain méticuleux du récit était avec Paul. Luc et Aristarque, Acte 27, verset 2, étaient les fidèles compagnons de détention de Paul dans ce voyage, faisant eux aussi l'expérience des périls en mer. Pourquoi Luc était-il là ? Paul était prisonnier, mais pas Luc. Il n'était pas obligé de l'accompagner et de s'exposer lui-même à tous ces dangers inutiles. Et cependant, il y a là volontairement et survécu, à maintes reprises à des expériences presque mortelles. Pourquoi un individu se ferait-il du tort à ce point pour un autre individu ? Même dans ses écrits, il néglige de se mentionner, bien qu'on puisse présumer qu'il dut contribuer beaucoup en assistant Paul et en servant les autres sur le bateau. Il fait de Paul le héros de l'histoire. Même dans le sujet de la guérison et de la santé, son domaine dans l'épisode où le père de Publius, Amal, était malade. Acte 27 et 28 témoignent non seulement d'un écrivain minutieux et méticuleux, mais aussi d'un ami loyal et d'une âme humble. Jésus a dit « Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » Jean 15, verset 13. Ce reflet de Jésus se voyait dans Luc, le fidèle compagnon qui sacrifia volontairement sa vie pour Paul, son ami. Comme Jésus, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Philippiens 2, verset 7. Quelle bénédiction d'avoir un ami aussi fidèle. Paul dut être grandement béni par la compagnie et l'indéfectibilité de Luc. Dans le cas contraire, il se serait senti beaucoup plus seul pendant son voyage. Au ménage, avez-vous un ami inébranlable qui vous est plus proche qu'un frère ou qu'une sœur ? Et peut-être plus important encore, êtes-vous un ami fidèle ? Y a-t-il quelqu'un pour lequel vous sacrifierez votre vie ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.